Eurotin, Nico Saliagas, c'est votre journée. Bonjour Roberto Alagna, vous êtes où ce matin ? Je suis dans un placard, Nico. Un placard ? Oui, un placard à balai. Non, sérieusement, vous êtes dans un placard, qu'est-ce que vous faites ? Oui, oui, je suis caché, je suis caché. Vous ne voulez pas réveiller votre épouse et votre enfant, c'est ça ? Ciel, mon mari. Mon mari dans le placard, on dirait presque un opéra en tout cas. Je vous appelle ce matin pour parler justement d'opéra avec Puccini, In Love, qui est ce disque qui est sorti il y a quelques jours où vous partagez avec votre épouse Alexandra Kurzak les plus beaux duos de Puccini. Il y a un concert mardi prochain à Paris sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées. Puccini par excellence, ce sont des mélodies d'amour ? Ah oui, oui, c'est le compositeur de l'amour, Puccini, parce que ça a été un grand amoureux de la vie, des femmes, de voitures. C'était vraiment quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. C'est le compositeur idéal pour les duos d'amour. Et donc avec mon épouse, on dit Kujak. Kujak, tu vois, le polonais et le sicilien se retrouvent puisque le R et le Z devient un J. Kujak. Comme Roberto en sicilien, tu vois. Oui, parce que Roberto, c'est Jobetto. Voilà, exact. Et vous êtes, Nikos, le seul à savoir le dire, correctement. Jobetto Alagna, le fils d'immigré sicilien, né en région parisienne, qui fait une carrière de ténor internationale. Et Alexandra Kujak, son épouse d'origine polonaise, avec laquelle vous partagez votre vie, mais également votre passion d'artiste. On arrive, tout le monde doit vous poser cette question, on arrive à faire la part des choses et dire maintenant on est artiste et quand on sort, on va faire les courses ? Ah oui, tout à fait, c'est ce qui est formidable. Je dis toujours que j'ai de la chance d'avoir une épouse cantatrice parce que comme elle interprète souvent des rôles différents, j'ai l'impression d'avoir, vous savez, le fantasme de tous les hommes, un harem de mille femmes. C'est bon ça ? C'est mille femmes en une. Et voilà, chaque soir, je retrouve Violetta, je retrouve Michaela, je retrouve Tosca et ça, c'est formidable. Et ensuite, quand on est à la maison, je retrouve ma petite Alexandra et là, c'est le bonheur total. Artiste finalement européen, cosmopolite, parce que vous avez vécu dans plein d'endroits. Vous êtes sensible à l'actualité politique, par exemple, de l'Italie, de la France, de la Pologne ? Oui, bien sûr, moi je suis observateur puisque mon but, ma mission politique, c'est au contraire de faire oublier pendant le temps d'un disque, le temps d'un spectacle, de faire oublier les malheurs et les tracas du quotidien. C'est ça ma mission politique. C'est quand même une mission importante. C'est de faire du bien. C'est certain que je suis sensible. Dans ce disque, il y a Tosca, il y a Manon Lescaux, la Rondine, il y a la bohème aussi. Oui, bien sûr. Parlez-nous un peu de la bohème. On va écouter un extrait ce matin sur Europe. La bohème, c'est l'opéra de la jeunesse. C'est quatre jeunes qui ont l'espoir du futur. Alors, ils sont tous artistes. Il y en a un qui est poète, il y en a un qui est musicien, l'autre est peintre, l'autre est philosophe. Et très vite, on s'aperçoit que souvent, ils sont rattrapés par la réalité, donc la mort de Mimi, et qui symbolise aussi la mort de la jeunesse. Et voilà, donc c'est un opéra extrêmement touchant. Et la musique de Puccini est sublime, parce que c'est peut-être le compositeur qui a le plus traduit tous les sentiments amoureux, les émotions. Il est capable, avec un seul accord, de nous mettre la chair de poule, juste avec un accord. La Bohème, extrait de votre album, Roberto Alagna, Puccini, In Love. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci, Nico. Et vous pouvez maintenant sortir de votre placard. Je sors de mon placard. Puis il commence à faire chaud. Je rappelle que vous serez mardi prochain sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées. Merci, Roberto Alagna. Grazie mille. Grazie, Nico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada